Nous, cadres, combattantes et combattants, membres de toutes les forces vives de l'Union pour la démocratie et le progrès social du DEPES en sigle, réunis à l'état généraux du parti du 30 septembre au 15 octobre 2022 dans les installations de l'INCA dans la commune de Kalabou, quartier Madongue à Kinshasa. Interpellé par une crise grave persistante au sein du parti, laquelle a atteint non seulement sa crédibilité, mais aussi menace son existence même. Préoccupé par la situation de dysfonctionnement notoire qui prévoque au sein du parti, cher à Étienne Tisségué de Oumoumba, heureuse mémoire, conscient du danger que court après l'échéance notre parti, nous nous sommes décidés d'en faire un diagnostic autour du thème principal, l'U-DEPES ne mourra pas. Nous avons décidé de réorganiser les présents états généraux. Depuis le 24 janvier 2019, le président du parti a été frappé par une incontro-pandémilité constitutionnelle, créant de facto une vacance à la présidence du parti. Mais, malheureusement, au lieu de travailler pour l'organisation du congrès extraordinaire, conformément à l'article 26 des statuts, M. Jamar Kaboum Akaboum, alors secrétaire général, s'autoproclame président haï du parti, une fonction non prévue par nos statuts. Ce dernier va neutraliser ainsi tous les organes du parti, en vue de conserver seuls tous les pouvoirs, et c'est sans titre d'égalité qu'il va nommer de manière irrégulière un secrétaire général à la personne de M. Augustin Kaboum, constituant ainsi un cartel d'usurpateurs et d'imposteurs. Ce cartel va mettre le parti à genoux. Une crise sans nom est ainsi laid au sein du parti, émaillée de violations, éhontées et estandatoires des dispositions statutaires et réglementaires du parti. L'arrestation des combattants, c'est combattant. Deux, la neutralisation du fonctionnement du directoire du parti et son refus de collaborer avec les autres membres de celui-ci. Le dédoublement des organes et structures de base causant le dysfonctionnement du parti à tous les niveaux. Leur exigence de voir la Commission nationale de discipline se saisir de ces cas de violations flagrantes dans le chef d'Augustin Kaboum, secrétaire général, conformément à l'article 31 alinéa 7 des statuts. Merci d'avoir regardé cette vidéo !